... Valérie est fille unique. A 24 ans, elle revient d'un an et demi de travail à Londres. Son retour en France a été difficile. Très proche, voire trop proche de sa mère, aujourd'hui, elle souhaite prendre son envol et savoir ce que lui réserve l'avenir. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes unique. Je suis unique. Qui est-ce qui s'occupait de vous quand vous étiez petite ? Mes parents. J'étais beaucoup avec ma maman. Votre maman travaillait ? Elle ne travaillait pas en fait. Elle arrêtait de travailler à ma naissance. Et donc, c'est vrai que j'ai passé pratiquement jusqu'à mes 8 ans. Tout le monde fait ça avec moi. Est-ce que vous étiez une enfant gâtée ? Oui. Oui, 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 énormément. Vous êtes partie à quel âge de la maison ? Je ne suis pas partie. Ah, vous êtes encore chez papa et maman ? Oui, oui, mais je suis partie vivre un an et demi à Londres. Et donc, je suis revenue il y a deux mois. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis partie en tant que fille au père. Donc, j'ai gardé une petite fille pendant 6 mois. Et ensuite, j'étais réceptionniste dans un restaurant. Et j'ai terminé office manager dans une compagnie de finances. Et puis, j'ai eu une petite déception amoureuse qui m'a fait revenir en France. C'était très dur. Donc, les derniers moments ont été très difficiles. Donc, j'ai décidé de rentrer. Mon but, c'était de rester 6 mois. Je suis restée un an et demi en fait. Je pense que je suis partie dans le but professionnel pour acquérir la langue anglaise. Et j'ai acquis mon but. Donc, pour l'instant, j'ai accompli ce que j'avais à faire là-bas. Et cette relation, elle a duré un an et demi ? Elle a duré 10 mois. Environ 10 mois. Donc, c'était sérieux ? C'était sérieux. C'était sérieux sans l'être. C'était sérieux. Il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas acceptées par rapport à lui. Énormément de choses pour moi qui n'étaient pas normales. Et donc, au bout d'un moment, on accepte. Et puis, après, on ne peut plus parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. Voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Ça vous a fait souffrir quand même, hein ? Oui, ça m'a fait souffrir. Au début, énormément. Et puis, par la suite, je me suis dit que ce n'était pas l'homme qui allait m'apporter ce que je désirais. Donc, tout ça, dans quel but ? Pour exercer quel métier aujourd'hui ? Donc, moi, je suis dans l'assistanat et j'aimerais travailler dans l'événementiel. Je ne veux pas être derrière un bureau et puis faire que le côté administratif. Je recherche le côté vivant, l'organisation d'événements, de suivi. C'est vraiment quelque chose que je recherche. Vous êtes retournée à la maison. Donc, ça fait tout drôle de revenir à la maison familiale alors qu'on était indépendante pendant un an et demi. Le retour, moi, j'ai vraiment besoin d'indépendance. Donc, c'est assez difficile, surtout avec la maman. Je pense qu'elle a un an et demi sans sa fille. Ça a été très dur pour elle. Mais elle a quand même pris les marques dans la maison, vraiment. Et puis, elle s'est habituée, je pense, à sa petite vie avec mon papa. Donc, un petit peu de tranquillité. Et puis, moi, j'arrive. Non, je pense que moi, j'ai vraiment besoin de partir et de prendre mon envol. Vous êtes beaucoup plus proche de votre maman ? Oui, oui, très, très proche de la maman. Étant donné que je n'ai pas eu de frères et sœurs, ça a été ma confidente. Donc, depuis l'enfance, ça a été... Ce n'est pas... C'est ma maman avant tout, mais c'est un petit peu ma copine. Donc, je me confie à elle. Quelles questions souhaitez-vous poser à notre médium aujourd'hui ? Je n'ai pas vraiment de questions précises. C'est plus une question générale. Des questions générales, en fait, sur ma vie, ma vie future. Si elle voit quelque chose au niveau de la vie professionnelle, la santé, et puis les amours. C'est vrai que je n'ai pas de questions sur certaines personnes, des personnes précises, en fait. Valérie, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. J'espère. Et comme vous le dites ici, l'avenir nous le dira. Très bien. Je vous laisse y aller. Merci. Merci. Bonjour. 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 Vous allez jusqu'à moi, installez-vous. Prenez place. Merci. Vous mettez à l'aise. Et je vais vous demander de promettre qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vus. On ne se connaît pas. Voilà. On ne s'est jamais vus. Et puis votre prénom ? Valérie. Valérie. Toujours peur de ne pas réussir, Valérie ? Oui. Ben alors ? Oui, 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 c'est ça. On dit la maman prenante, prenante, votre maman prenante. Très présente. Oui. On va dire ça comme ça. Très, très présente. Extrêmement présente. Très, très proche de la maman, étant donné que je n'ai pas eu de frères et sœurs, ça a été ma confidente. Donc, depuis l'enfance, ça a été... Ce n'est pas... C'est ma maman avant tout, mais c'est un petit peu ma copine. Donc, je me confie à elle. Ça serait bien qu'on puisse un petit peu... Que vous appreniez un petit peu à avancer sans. Parce que même vous, vous en avez besoin. Oui, oui. Elle est extrêmement présente, mais vous, en même temps, vous vous laissez un petit peu mener dans cette barque. Et... Et ça étouffe un peu. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à... À quoi ? Eh bien, avancer sur votre chemin. Vous vous mettez la pression professionnellement. Oui. Beaucoup. C'est pas la peine, hein ? Ça n'a pas changé, vous savez grand-chose. Au contraire. Acquérir, acquérir. Ne vous faites pas de soucis. On va y arriver. Il faut trois ans pour être sur le plateau. Le plateau, ça veut dire pour être enfin... Enfin, assise à sa place, tranquille, organisée. Valérie, elle aime bien gérer. Je recherche le côté vivant, l'organisation d'événements, de suivi. C'est vraiment quelque chose que je recherche. Ne mettez pas non plus toute votre énergie. Parce que vous prenez toujours à corps les problèmes des autres. Quand quelqu'un ne va pas bien, Valérie, elle absorbe le tout. Elle essaye de gérer, de... Non. C'est terminé, ça, aussi. Date de naissance, ça y est, on me demande. Le 27 août 1983. 27, 8, 83, hein, c'est ça ? Oui. Vous voyez, toutes ces choses, en fait, là, ça paraît comme c'est un petit peu anodin, mais en fait, ça fait un poids qui vous donne une forme de culpabilité et qui vous empêche d'avoir votre énergie pour avancer. Et encore une fois, on parle du professionnel. Parce que c'est une partie très importante. Comment voulez-vous que les choses de votre vie se mettent en place et qu'il y ait une énergie qui soit en mouvance si vous, vous passez votre temps à tout me... Tout est gardé, tout est empaqueté, tout est confiné. Merci. Calme. Triste. Écoutez, ils ne me disent pas que vous êtes fille unique, mais vous avez le comportement d'une fille unique. Non, je suis fille unique. Voilà. Trop d'inquiétude. Trop, 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 trop. Celui qu'il vous faut, vous allez le reconnaître. Vous mettez trop de caractéristiques. Trop de... Il faut que ce soit comme ci, comme ça. Bon, je vais exagérer pour donner une image pour tout le monde. Je voudrais qu'il soit brun, avec un grain de beauté là, et surtout pas de l'autre côté. 1,87 m et demi, mais pas 86. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Oui, totalement. Voilà. Alors ça, on oublie complètement, parce que vous allez chercher toute votre vie jusqu'à vos 50 ans. Pardon. On oublie complètement. Celui qu'il vous faut, vous inquiétez pas, il vous plaira. Ne focalisez plus du tout, du tout. Trop de recherche, trop. En panique, c'est un manque. Oui, totalement. Mais oui, mais vous êtes jeunes. On va le rencontrer. Il sera pas comme vous avez décidé. On a eu une déception. L'année dernière, c'était au niveau... J'étais lourd quand même. Au niveau sentimental, manque sentimental, mauvais choix. Il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas acceptées, en fait, par rapport à lui. Énormément de choses, pour moi, qui n'étaient pas normales. Et donc, au bout d'un moment, on accepte, et puis après, on peut plus, parce qu'on se dit que c'est pas normal. Donc, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Tout a glissé, tout est comme si tout avait... Tout s'était évaporé. C'est pas des choses difficiles, mais trois à coups dans votre vie, là, durant environ un an, un an, un an et demi, de façon à ce que vous puissiez vous décortiquer de vos habitudes carcans, de votre fonctionnement, pour que vous puissiez accéder et rencontrer celui qu'il vous faut. Ah ! Il est pas mal, hein ? Très gentil. Il est un peu jeune, pas du tout, très mature. C'est l'aspect physique, mais très mature. Vous serez intrigué. C'est pas quelqu'un qu'on va vous présenter, c'est un concours de circonstances, vous serez dans un lieu, il y a des gens du monde, et ça va venir. Et c'est lui qui aborde. Il me parle d'alimentation, là. Oui, là. C'est pas la peine de vous retenir, mais choisissez mieux, c'est tout. D'accord. Mais ne vous retenez pas. Ça sert à rien, parce qu'après, de toute façon, vous oubliez tout et... Vous avez compris ? Voilà. Choisissez mieux, mais aucune retenue, parce que ça vous fait mal au moral. C'est pas bon. D'accord. Qu'est-ce qu'elle s'inquiète, votre maman ? Elle n'a pas autre chose à faire ? La pauvre. Oui. Elle a de jolis yeux, hein ? Vraiment. Dites-lui de ma part qu'elle a le droit de vivre vraiment et de penser à elle, s'il vous plaît. D'accord. Elle vit trop à travers vous. Oui. Un an et demi sans sa fille, ça a été très dur pour elle. Je pense que moi, j'ai vraiment besoin de partir. Prenez conscience de ça. Même vous. Elle a besoin de faire des choses et puis de se remplir, d'avoir de la gaieté et du bonheur dans sa vie. D'accord. C'est vrai qu'elle se renferme un petit peu sur elle-même. Oui. Et puis vous, vous ne voyez pas ça. Vous n'avez pas vu parce que... Parce que... Parce que c'est comme ça. On ne vous en veut pas. Mais il faut lâcher un peu. D'accord. On a fait le tour, Valérie, il me semble. Ah non, attendez. Ne vous énervez pas après la voiture. Quand il y a circulation, quand ça ne convient pas, vous êtes bien remontés. Eh bien non, il ne faut pas s'énerver. C'est une accès d'existence. Voilà. Eh bien là aussi, on se calme. D'accord. C'est tout. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Elle m'a dit que ma maman avait un côté très sombre, qu'elle vivait à travers moi, ce qui est vrai. Elle a parlé en fait de mon futur professionnel et de mon futur amoureux. J'aurais souhaité quelque chose d'un peu plus... avec beaucoup plus de précision. L'avenir de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...